Qu'est-ce que vous avez la possibilité et le privilège de vous retrouver dans un paysage somptueux, dans une étendue géographique munificante, importante ? On éprouve naturellement la sensation qu'il existe une réalité supérieure. Qu'il existe des réalités, des réalités multiples. On a le sentiment, et plus que le sentiment, la conviction qu'il existe une langue plus importante que le simple langage, une langue d'autre portée, quelque chose qui est relié à l'insaisissable. Et à mes yeux, l'insaisissable vous donne les clés du monde. François Mauriac disait que dans les Landes, le monde extérieur se rétrécit le plus possible. Il s'est anéanti, il s'efface, il s'est réduit devant le monde intérieur. Et c'est en faisant écho à ces considérations, aux impressions que j'ai pu avoir lorsque j'étais dans ce pays landais, que j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon rôle d'écrivain et par rapport à ce que je voulais dire, écrire. La question essentielle, même si c'est une question multiple, était comment dire le paysage ? Comment nommer ce pays ? Comment le dire avec des mots ? Pour paraphraser le poète Jo Bousquet, comment associer un acte et une vision ? Je dois dire que mon ambition était celle de vouloir contenir l'existence de ces lieux dans un livre. Et de le faire non pas d'une façon, à la manière de l'illustration, du prélèvement des fragments de la réalité, mais vraiment essayer de saisir une réalité de haute portée. Le livre se compose donc de deux parties, Parage, qui réunit 35 formes courtes, et Polyphonie landaise, qui est composée de 26 poèmes en prose. C'est donc un diptyque, ce sont deux parties qui sont complémentaires. La structure fonctionne dans une forme de renvoi, puisqu'il y a des va-et-vient entre les poèmes en prose, les formes courtes. Et d'une façon, je dirais, générale, la structure du livre alterne le regard et la focale de l'écriture. La vue large et le plan rapproché indistinctement. Il serait intéressant de définir le mot Parage. Qu'est-ce que ça go ? Qu'est-ce le Parage ? Le Parage est un vocable occitan, très fréquent dans la poésie de Troubadour. On le retrouve notamment dans la Canso de la Crozade, la chanson de la Crozade contre les Salvigiois au XIIIe siècle. C'est un mot polysémique, c'est un mot qui dessine à la fois une vertu morale et plusieurs qualités. L'honneur, la verature, la droiture d'esprit, l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect, le respect de soi, le respect d'autrui. Cette noblesse d'âme implique tacitement la question d'être au monde. Et cela, d'une certaine manière, appuie le désir de l'exceptionnel, de cet idéal exceptionnel qui est à conquérir par la volonté, par la détermination, le courage et aussi l'exigence. La polyphonie landaise réunit l'ensemble d'éléments perceptibles et imaginés dans le paysage. Tous ces éléments chantent à l'unison, ils ont le même diapason, ils ont le souci du silence, de la tonalité, du rythme, de la hauteur de vue de l'écriture. Quelque chose qui revient assez souvent, et de ce fait, j'aurais pu aussi parler de variation, c'est la lumière, la luminosité. La lumière est omniprésente dans ce paysage. Elle se ressent en variation, elle n'est jamais identique. Le paysage, à l'image de cette écriture, est fait de répétition, mais il n'est pas monotone. Je pense que dans les Landes, il existe une réalité singulière, une réalité très puissante, qui est susceptible d'être universelle, voire universalisée. Lorsqu'on est dans ce paysage, on éprouve naturellement la force de la contemplation, mais la contemplation, mais la contemplation, pas au sens passif. La contemplation n'est jamais passive, mais plutôt holistique. C'est quelque chose qui est dans une condition muable, car le sens se dilue, et vous n'êtes pas obligé de prêter attention au bruit du monde. Ce rapport que vous établissez avec le paysage, avec la nature, est conditionné par le silence, par l'éveil des sens, par l'observation, et par une étrange mélancolie qui est aussi sublimée par la lumière. C'est ainsi que j'ai eu envie de passer de l'autre côté du miroir. J'ai voulu réunir, rassembler, faire résonner tous les éléments puissants qui font partie de ce paysage, de cette réalité, tous ces éléments qui caractérisent ce terroir. D'abord, la forêt, le bain, le vent, le sable, la lumière, avec toutes ces déclinaisons de luminosité, les éléments divers, la végétation, les différents strates historiques et culturelles qui donnent aussi un caractère à cette communauté de destin qui est l'Élande. Je crois que tous ces éléments contribuent à donner une identité commune à ce territoire, une identité commune qui est ouverte sur le monde. Ce n'est pas quelque chose de replié sur soi. D'où je disais tout à l'heure ce caractère universel. Pourquoi ? Parce que ce grand manteau de sable et la forêt donnent le sentiment d'unité qui n'est pas synonyme d'uniformité. Écrire le vent, le sable, le ciel, sans parcours ni but, franchir la lisière, écrire les rives évolées, le sentir recouvert de la sueur des siècles. Réconcilier l'obscur avec l'absence, la fidélité du miroir avec la rumeur venue du noir d'autres nuits. Réconcilier les matins où le vent rêche s'écoigne aux tuiles de l'hostau. Avec les soirs, ceux de l'interne qu'on s'accroche quand l'écho d'un gémissement de fer erre dans le piñada. Inutile d'écrire le vœu que j'ai murmuré. Écrire ici, mais ici, sous la lampe qui brûle. Ici, d'un lieu à l'autre. Ici, comme ailleurs, car la forme de la lande est toujours antérieure. Elle se resserre à la fois, elle se déplie. Mille fois redessinée, elle ne garde aucune trace. Je parle de ces voix qui passent le mur, circulent dans mes veines, m'enveloppent dans l'ange de coton blanc et d'un plumage brodé. Mes parfums de feu, de feu de bois et m'honneur d'un sang refroidi dans le temps. Je ne sais rien de la nuit et pourtant, sa rumeur s'approche au plus près de mon front. Peut-être qu'il suffirait de se déshabiller de l'ombre comme les impalpables nuées des tourneaux, d'étreindre d'une royauté nouvelle l'espace dévasté, le sol ravagé des saisons souveraines, d'invoquer d'ineffables prodigieux, de chercher l'orientation et la prééminence de l'étoile perdue dans l'écheveau du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada